Je vais présenter Tourneau Soleil 2 et Fire Walk With Me, qui est un titre aussi qu'on retrouve dans les films de David Lynch. Tourneau Soleil 2, c'est très simple, c'est une histoire, ça fait suite à Tourneau Soleil le premier, qui parle du soleil en fait. Et pourtant, le soleil est vraiment quelque chose qui représente la vie et qui est très important. Et ensuite, le deuxième film, c'est donc Fire Walk With Me, c'est encore autour du feu, un peu comme le soleil. C'est quelqu'un qui joue avec le feu, qu'on a décidé de filmer et qu'on essaye de jouer sur les images en même temps que lui joue sur le feu. Les messages vraiment aussi de chaleur, de chaleur humaine, même si ces films peuvent paraître froids, mais c'est aussi l'ambiguïté de ces films qui peuvent paraître froids comme le soleil et le feu, mais qui sont à la fois chauds. En fait, au tout début, quand j'ai commencé la réalisation, j'ai commencé la vidéo de fiction. Et très vite après, j'ai été attiré par toujours le travail sur la lumière, sur les énergies. Et en fait, j'ai montré ça à mon oncle qui est dans l'expérimental, dans l'art vidéo. Il m'a dit que c'était que c'était bien, qu'il fallait que je retravaille un peu, mais qu'il fallait que je continue là-dedans. Et donc ça s'est enchaîné, j'ai continué à faire quelques films. Puis l'année dernière où j'ai complètement, j'ai vraiment réalisé une soixantaine, soixante-dix vidéos. Et du coup, on peut parler de beaucoup plus de sujets, plus librement, et en plus ça coûte pas très cher. C'est aussi les avantages de ce cinéma, même si, comme il est aussi très libre, en contrepartie, il est aussi beaucoup moins accessible. Parce qu'il est beaucoup plus subjectif et beaucoup plus personnel. Donc du coup, le public, des fois, comprend plus facilement la fiction que l'art vidéo ou le cinéma expérimental. En France, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de crise, il y a vraiment énormément de production. Et de toute façon, en plus, le cinéma français, c'est vraiment le cinéma, un des plus subventionné par le pouvoir public, par l'Etat, etc., par les régions, les villes. Après, par contre, de ce qu'il y en est, par exemple, dans ça, je parle beaucoup de la fiction, de ce qu'il en est de l'art vidéo et du cinéma expérimental qui est complètement autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à se développer le cinéma expérimental, l'art vidéo, mais il faudrait trouver un autre genre entre la fiction et l'expérimental qui puisse vraiment plaire au public. Alors, j'ai un projet que j'aimerais finir cet été. C'est sur les... On a filmé les catacombes à Paris. Et c'est un peu glock, un peu noir, mais j'aimerais bien travailler sur ce film avec, notamment, au niveau de la musique, essayer de trouver, au niveau des instruments ou du cœur ou du chant, un travail très, très poussé avec la musique et à la fois les catacombes au niveau des images. Et peut-être aussi un peu côté artistique aussi, mais qui puisse être assez regardable. Pas trop long, peut-être 3, 4, 5 minutes. Et sur un peu la noirceur et la... Mais la belle noirceur des catacombes de Paris. Voilà. Merci.